Salut, c'est moi Goku ! Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Newek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme tu peux le voir, en face de toi, tu as un Goku. Donc, tu as le Goku jaune de la saga des films et tu te demandes pourquoi, à ton avis, est-ce que je te mets ça ? Eh bien, tout simplement parce que ce personnage va obtenir un Zenkai et on va aller voir ça tout de suite puisqu'on a l'info sur Twitter. Donc, comme tu peux le voir, je vais te mettre la traduction qui est à peu près approximative, mais on comprend. Donc, pour avoir, pour débloquer en fait, quand tu vas pouvoir débloquer tous les passifs de Goku, tu vas pouvoir réduire le nombre de sous-marins, bien évidemment. Ce n'est pas le sous-marin, mais c'est les temps d'attente. Ensuite, quand tu vas mourir, eh bien en fait, tu vas augmenter les dégâts faits par tes alliés. Et la régénération du ki et tout ça, ce sera indisplayable, donc ce ne sera pas possible de l'annuler. Et aussi, quand il va... Et en fait, le buff aussi, enfin l'augmentation, va également s'appliquer aux ultis des personnages qui sont saga des films. Donc, bien évidemment, on va aller revoir tout de suite le personnage dans le jeu. Mais bien évidemment, avant de commencer, tu sais, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Goku te l'a dit, mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne et enclencher la cloche des notifications. Et puis, pour finir, laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce Zenkai ? Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça, c'est le retour en premier plan, en fait, donc, de l'équipe Famille de Coucou. Donc, on va très certes, ça va être, il va être jouable en Famille de Coucou. Alors, bien évidemment, tu peux jouer en leader, donc en fait, tu peux imaginer plein plein de teams. Mais je pense que, il est principalement, ce personnage, de toute façon, a été principalement fait pour être joué en Famille de Coucou. Et si même, il est bon, il est sorti dans un step-up avec Goten LF. Donc, voilà, on va pouvoir de nouveau jouer ces deux nouveaux personnages ensemble. En ce moment, en plus, l'APP, donc là, purple, 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 ou pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est violet, 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 est extrêmement présente. Donc, il fallait bien évidemment un personnage Zenkai jaune pour venir contrer la méta. Là, on va aller voir les stats du personnage, tu vois, moi, je l'ai 10 étoiles, voilà, je ne l'ai pas 14 étoiles. Mais on va le mettre à 14 étoiles parce que, la plupart du temps, ils vont te filer des missions, etc., pour pouvoir l'avoir 14 étoiles. Et franchement, à 14 étoiles, bah, c'est pas fou, quoi, en fait, hein. Bon, c'est un personnage de type assistance à noter, hein. Donc, aujourd'hui, hein, il a, donc, 220 et 219. C'est un personnage de type assistance, à mon avis, ça va monter à 250, 260. Au niveau de défense physique, par contre, c'est plutôt bon. Donc, moi, je pense que ça va encore augmenter. Allez, je pense à 180. Au niveau de la récupération du ki, c'est moyen. Enfin, des critiques, c'est moyen de la récupération du ki, c'est bon. Euh, à noter, bah, alors, bon, je vais te donner les teams qui vont être jouables, en fait, avec ce personnage. Juste après, attaque physique, attaque d'énergie classique, super kamehameha, c'est des types élevés. Honnêtement, je ne sais pas, je ne pense pas que ça va passer en colossaux, vu que c'est un personnage de type assistance. Mais à noter que c'est des types chocs et ça réduit le ki de l'adversaire de 50. Par contre, ici, je pense que ça va augmenter. On va très certainement passer à 25% de dégâts infligés. Et peut-être que ça va augmenter, je ne sais pas, à 25 timers, peut-être. Enfin, 25 secondes. Alors, au niveau du main. Alors, le main est bon, déjà, quand même. Augmente les dégâts infligés en fonction du nombre de combattants de classe famille de Goku dans l'équipe. Donc, 3 combattants augmentent de 50% les dégâts. Donc, en gros, de toute façon, il vaut mieux utiliser son main tout de suite. Il est activable au bout de 10 secondes. Si vous disposez de 3 combattants dans l'équipe et que les 2 alliés remplaçants sont des personnages sans Gohan ou sans Goten. Donc, en plus, il faut le jouer avec sans Goten ou sans Gohan. C'est mieux. Augmente de 30% les dégâts infligés par les enchaînements dévastateurs. Donc, on va principalement vouloir le jouer avec Gohan et Goten. Principalement. Au niveau de la Cap-Z Zenkai, il booste les familles de Goku. Donc, logiquement, pour moi, sa Cap-Z Zenkai va booster les jaunes et les familles de Goku. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, le Goku SSJ-4 LF, il va pouvoir avoir double Cap-Z Zenkai. Puisqu'il va avoir celle de Vegeta GT, celui qui est en pantalon en cuir, là. Et de lui. Donc, c'est un boost supplémentaire pour ce perso qui est malheureusement pas joué. Voilà, parce qu'il est... Alors, il est pas nul, hein. Mais c'est le moins bon LF, en fait, de 2021. Au niveau du premier passif, tu ne peux pas les protéger sans moins. 5 secondes après être rentré en scène, les épisovants s'appliquent, régénèrent le ki de 30. Et augmente de 1 à la rang de vitesse de pioche. Je pense qu'on va peut-être avoir un petit ajout ici. À mon avis, ça va rester à 5 secondes. On va rester à une vitesse de pioche. Mais peut-être qu'il va y avoir un boost de dégâts ou un boost pour les alliés, un truc comme ça. Je ne sais pas trop. Et ensuite, les effets suivants s'appliquent aux alliés lorsque vous êtes mis KO. Donc, régénère la force de 15. Ça va très seulement passer à 20. Augmente de 30% les dégâts infligés. Augmente de 30% la vitesse de récupération du ki. Et augmente de 15% les dégâts ultimes infligés par les classes et familles de Goku. Donc, tout ça, ce sera indispellable. Voilà. À partir de maintenant, tout ça, c'est indispellable. Bien évidemment, il va y avoir deux autres passifs qui vont se rajouter. Donc, sur Twitter, ils disent qu'il y aura un temps d'attente réduit. Mais c'est la seule info qu'on va avoir. Mais moi, ce que j'aimerais, et ce qui ne serait pas mal, c'est qu'en fait, lui, il puisse avoir un bonus pivot. Un bonus pivot, ce serait vraiment très pertinent pour le personnage. Ce serait vraiment une très très bonne chose qu'il ait un bonus pivot. Et bien évidemment, que les dégâts, en fait, quand ils crèvent, soient augmentés. Alors, un petit peu, il ne faut pas non plus que ça devienne un truc de malade. Donc, voilà. Je vais te montrer la team. J'ai concrété vraiment une team à l'arrache, d'accord ? Je n'ai pas mis les équipements ni rien, etc. Même si j'aurais pu mettre équipement auto. C'est une ébauche, d'accord ? Donc, la plupart du temps, tu vas vouloir jouer les trois en haut. Malheureusement, le Gohan Rouge Zenkai n'est pas saga des films. Donc, il faudrait prendre un personnage saga des films. En plus, là, comme tu peux le voir, je n'ai pas de vert. Tout simplement parce que vert, famille de Goku, saga des films, eh bien, tu n'en as pas beaucoup. Tu as le Gohan SSJ et tu as le Goku Mammouth. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, qui sont ces personnages, je vais te les montrer. Le Goku Mammouth, c'est celui-là, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le Goku Mammouth. Alors, je t'avoue, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que tout le monde l'appelle le Goku Mammouth. Mais je ne vais pas chercher à me renseigner. Je ne vais pas chercher plus à me renseigner. Donc, il y a ce Goku-là. Et le Gohan SSJ dont je te parlais, c'est celui-là. Voilà. C'est les seuls de mémoire. Alors, je regarde, est-ce qu'il y en a un autre comme ça ? Mais bon, à mon avis, les autres, ils sont trop vieux, même s'il y en a. Non, c'est les seuls, tu vois. Voilà. Donc, en plus, il faut le jouer avec une ultime. Ni Goku Mammouth. Non, Goku Mammouth, il a... Si, si, Goku Mammouth, il a une ultime. Goku Mammouth, il a une ultime. Voilà. D'ailleurs, j'adore... J'adore... Enfin, c'est le film du personnage avec C-13. J'adore cette ultime. Je rêve d'un personnage qui... Soit un SSJ comme ça, Genkidama absorbé, jouable. J'adorerais qu'il y en ait un. Ou genre, il se transforme avec soit une ulti, ou soit avec un art d'éveil, en fait, et qu'il reste comme ça, en fait. Ce serait vraiment magnifique. Mais, 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 vu qu'il y a l'emplacement leader, ce personnage est totalement jouable en team SSJ. Mais alors, mais, complètement jouable en team SSJ. Même si, je t'avoue que en team SSJ, c'est pas forcément le plus optimal. C'est pas forcément... C'est pas forcément le plus optimal. Malgré qu'il y ait ça, tu vois. Bon, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est au moment de 15% le dégât ultime par les familles... Infligé par les classes Familles de Goku. Si tu jouais avec Badak, bon, Badak a pas l'ultime. Et il est pas famille de Goku, même s'il fait partie de la famille de la famille de Sengoku, puisque c'est son père. Mais quand on parle de famille de Goku, c'est les descendants, en fait, ou pas les ascendants de Goku. Donc, voilà. Donc, je pense que ça pourrait... En team SSJ, il est complètement jouable, mais complètement, complètement jouable. D'ailleurs, je... Bon, à voir ce que ça peut donner. En plus, il va pouvoir bénéficier d'une capse de Zenkai, puisqu'il y a également le Vegeta jaune, le Super Vegeta jaune. Donc, en fait, j'utilisais une bêtise. L'autre, le Goku, le Gogeta... Le Gogeta 4, là, il va pouvoir bénéficier d'une triple capse de Zenkai, même, tu vois. J'avais complètement oublié. Donc, jaune, en plus, il va booster les jaunes et les SSJ. Le Super Vegeta, il booste les jaunes et les SSJ. Donc, on va pouvoir le mettre sur le banc. En SSJ, je sais pas trop. En fait, en réalité... Alors, si, puisque j'ai déjà une team SSJ, pas loin... Voilà, j'ai la team SSJ, ici. Donc, en réalité, tu vas remplacer... Ouais, en fait, je sais pas trop, parce que le... Le Vegeta, le Vegeta SSJ est tellement fort, surtout quand tu as la Zenkai 7. Je sais même pas s'il est remplaçable. En réalité, dans cette team-là, je ne sais même pas s'il va être remplaçable. Mais de toute manière, ce personnage-là, il est fait pour être joué en famille de coucou. C'est aussi simple que ça. Voilà, en tout cas, j'espère que l'analyse, ma pré-analyse, t'aura plu. Et puis, on se retrouve très vite, donc demain, pour l'analyse, la vraie analyse du personnage. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501